Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui je vous retrouve pour un tuto coiffure Je sais, c'est très très rare Mais comme vous le savez, je suis complètement nulle En tuto coiffure, j'ai à chaque fois la flemme D'essayer de nouvelles choses J'ai toujours la même coupe, mon brushing Et je crois que c'est la seule chose que je peux vous apprendre Tellement je suis nulle Et en faisant mes petites recherches, je me suis dit Ah, faut vraiment que je leur fasse un truc Assez printanier, estival Je suis tombée sur un tuto d'une américaine Qui s'appelle Nicole, que j'aime vraiment beaucoup Qui a fait cette coiffure Et je me suis dit, mais oh my god C'est tellement beau, c'est trop trop beau C'est vraiment la coiffure de l'été Du printemps, c'est vraiment super beau J'ai eu un coup de coeur Et je me suis dit, il faut absolument que j'apprenne à le faire Et que je vous montre comment faire Vous allez voir, ça paraît compliqué Mais je vous assure que c'est vraiment très simple Et au bout de la 3ème, 4ème fois, vous n'aurez même plus besoin de miroir Vos doigts connaîtront vraiment comment faire Seuls en fait Et franchement, cette coupe est juste J'adore, vraiment j'adore On dirait une tresse qui n'est pas forcément travaillée Mais au contraire, elle l'est Et vraiment, j'ai eu un coup de coeur Donc ça part un peu en tresse collée à ce niveau-là Et ensuite, on prend les cheveux à l'arrière Vous allez le voir Franchement, ça paraît compliqué Mais faites-moi confiance Si moi, j'y suis arrivée Vous allez également y arriver Je porte des extensions Qui sont les Bellamy Je vous en ai déjà parlé Mais en couleur noire Je les ai également en blond Je vous mettrai le nom de la teinte exacte En barre d'infos Il y a également le lien en barre d'infos Et un code promo pour les Bellamy Ce sont les meilleures extensions du monde Si vous suivez un peu les grandes blogueuses Ou même sur Instagram Les photos beauté, etc Vous verrez que la majorité De toutes ces filles-là Portent des Bellamy Parce que c'est juste une qualité de dingue Et donc, ce sont les Lily Hair Donc ce sont vraiment les plus... Il y en a énormément, quoi Vous allez le voir dans la vidéo Je crois que la masse entière Fait au moins deux fois mes cheveux Donc après, ça dépend de votre volume, etc Mais moi, quand je mets des extensions J'aime quand il y a beaucoup de volume Et voilà, je pense que je vous ai tout dit Sinon, à part ça, il vous faut juste une brosse Un peu de laque Et quelques petites pinces Et un élastique De préférence la couleur de vos cheveux Parce que moi, je n'en ai pas Franchement, c'est simple Maintenant, j'arrête de parler C'est parti ! Donc dans un premier temps Je viens coiffer mes cheveux Avec ma brosse ovale de chez GHD Je vous en ai déjà parlé Elle est top Parce qu'elle démêle très bien Et elle ne casse pas le cheveu Par la suite, étant donné que j'ai les racines Légèrement grasses Je viens les rafraîchir avec du shampoing sec De chez Amica Qui sent juste trop bon J'ai limite envie de l'appliquer en parfum A chaque fois Et ensuite, je viens prendre mes extensions De chez Bellamy Ce sont les Lily Hair En teinte Dirty Blonde Et qui sont vendues avec ce petit Cette petite housse Je trouve ça trop mignon Avec un petit cintre spécial C'est vraiment top Donc, je viens prendre une mèche De deux clips Et deux mèches De trois clips Et je viens les coiffer Également Parce qu'il faut vraiment Ne pas avoir de nœud Sinon, vous allez avoir un petit peu de mal A attraper les mèches A chaque fois Donc, dans un premier temps Je viens séparer une première fois Mes cheveux Et au niveau de la nuque Je viens appliquer ma mèche De trois clips Ensuite, vous allez le voir Je vais relâcher tous mes cheveux Et reséparer une deuxième fois Je vais encore une fois Appliquer une autre mèche De trois clips Et vous allez le voir Les cheveux ne sont pas De la même couleur que les miens Enfin, j'ai quelques mèches De la même couleur Mais étant donné que J'ai rendez-vous Chez le coiffeur Dans pas très longtemps Je n'ai pas voulu prendre La teinte plus foncée Parce que sinon Je ne les aurais pas Utilisé énormément de temps Mais vous allez le voir Au fur et à mesure De la tresse Ça va se fondre Et ça va être vraiment hyper joli Suivant le côté Où vous désirez réaliser la tresse Vous allez venir appliquer La dernière mèche d'extension A deux clips Cette fois-ci Donc comme vous le voyez Je viens l'appliquer de ce côté-là Parce que je vais faire ma tresse Du côté gauche C'est mon côté préféré Et je viens l'appliquer Comme ceci Ne vous inquiétez pas On remet le tout de l'autre côté Et ça camoufle le tout Donc n'ayez crainte Ça fait un petit peu peur comme ça Mais une fois que les cheveux sont bien mis On n'y voit que du feu Ensuite j'applique de la laque De chez Kerastase Je la trouve vraiment bien Parce qu'elle ne colle pas Elle fixe mais sans coller Et je viens commencer ma tresse Donc dans un premier temps Je vais faire une tresse normale Je vais le faire deux à trois fois Et ensuite on va commencer la tresse collée S'il vous plaît Ne vous moquez pas de mes explications Ça va être la partie la plus difficile pour moi Donc comme vous le voyez Je viens prendre une mèche à l'extrémité droite Que je viens mélanger à la mèche la plus à droite Ensuite je fais passer en dessous Je la mets au milieu Donc les deux mèches mélangées Elles se retrouvent au milieu Ensuite celle à l'autre extrémité On vient prendre une mèche de l'autre côté de la tête On va dire ça comme ça Et on vient la mélanger à cette mèche là Et encore une fois On va la faire passer On va faire passer ces deux mèches là En dessous des autres pour qu'elles se retrouvent au milieu Donc encore une fois Comme vous le voyez Là voilà au milieu Ensuite l'extrémité On vient prendre la mèche qui est juste ici Au niveau du visage On vient mélanger à cette mèche Et là encore une fois On va venir les passer toutes les deux au milieu Voilà Et ensuite 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 de l'autre côté Je viens prendre une autre mèche Et je viens les faire repasser au milieu Ainsi de suite Ça paraît compliqué comme ça Comme vous le voyez Je ne suis pas très habile Parce que je viens d'apprendre moi aussi A réaliser cette tresse Mais je vous assure qu'au fur et à mesure Là ça doit faire la quatrième fois Que je la fais Et déjà j'aurais pu le faire sans miroir Ou sans retour de caméra Mais très sincèrement C'est à force de faire Que vous apprendrez à le faire parfaitement Et on mélange Et ensuite On repasse au milieu On mélange les deux mèches Et on va venir les refaire passer au milieu C'est toujours la même chose Une fois que vous arrivez à ce niveau là Donc au niveau de l'oreille approximativement On va venir attraper les cheveux Qui sont tout à l'arrière de la tête Donc de préférence Attrapez vos cheveux les plus longs Donc en l'occurrence les extensions Vous prenez une mèche Et vous allez venir la mélanger à cette mèche là Que vous allez faire passer au milieu Et ainsi de suite Ça va être la même chose Sauf que au lieu de prendre au milieu de la tête Vous allez venir prendre une mèche Tout à l'extrémité de la tête Pour ce côté là ça ne change pas On prend toujours les mêmes mèches Celles qui sont le plus près du visage Mais pour l'autre mèche On vient prendre une mèche Tout au bout Voilà Et on la fait passer au milieu Je vous fais un petit zoom Pour que vous voyez de plus près Mais je pense que si vous êtes arrivé là C'est que vous avez compris le fonctionnement Et une fois qu'il n'y a plus de mèche à attraper sur le côté Vous terminez en tresse normale Donc là c'est la partie L'une des parties les plus importantes je trouve C'est ce qui va nous permettre d'avoir une tresse un petit peu plus fluide Et pas trop carrée Pas trop serrée Et je trouve que si je ne fais pas ça personnellement J'ai une tête d'œuf On voit trop toute la forme de ma tête Et c'est juste horrible Donc je sors une petite mèche sur le côté Voilà un effet un petit peu décoiffé Et voilà Maintenant c'est à votre retour Ciao 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 Sous-titrage ST' 501 Ciao ciao